j'en parlais de ce parcours au début justement des débuts que oui j'ai qualifié un petit peu de compliqué si je vous dis hervé net qu'est ce que vous me répondez oui mais c'est pas compliqué c'est le parcours d'un joueur amateur qui a un salaire de joueur amateur sans se plaindre mais et qui pense à un moment donné à devenir entraîneur mais entre le laps de temps d'obtenir les diplômes et puis de réellement devenir entraîneur il faut faire quelque chose qui puisse subvenir aux besoins de la famille d'une façon un peu plus importante on va dire confortable alors c'était quoi hervé net et donc je monte une entreprise de nettoyage sur la côte d'azur avec l'aide et et sous les recommandations d'un ami qui s'appelle pierre romero qui est la même personne qui a parlé de moi claude le roi donc sans lui il ya beaucoup de choses qui se serait peut-être pas passé mais c'est le destin c'est comme ça ça devait être écrit comme ça et donc je monte une entreprise de nettoyage et mais c'est comme monsieur et madame tout le monde on va le dire sauf pour vous parce que vous avez toujours été footballeur dans votre vie moi non j'ai galéré comme ça mais c'est même pas de la galère c'est on vit comme ça on vit ce que beaucoup de gens et des milliers de personnes des millions vivent c'est à dire la vie normale quelque part le football c'est un monde de privilégiés et et moi ces choses là je bon déjà je me levais à trois heures du matin tous les jours pendant sauf le dimanche pendant huit ans je devais faire ma journée jusqu'à midi 13 heures je travaillais pour moi et puis le soir à 17 heures je partais entraîner l'équipe de cfa de draguignan mais mais quand je suis arrivé sur dans le monde professionnel un match pour moi ça avait pas c'était du plaisir c'est du bonheur quoi parce que quand j'ai sorti des containers j'ai j'ai nettoyé des vitres j'ai travaillé sur la croisette mais je faisais pas le beau sur la croisette je faisais les vitres alors oui chez toi tout est nickel chez moi moi je suis très attention moi je suis même un peu trop si tu étais choc tu serais monsieur propre quoi mais c'est pour ça que bon je vais pas me défendre sur mon image mais quand on regarde le gars bronzé tout ça tout moi oui c'est une image mais je suis pas comme ça au fond de moi je suis pas comme ça mais je vais pas je vais pas lutter pendant des années ça sert à rien de se battre non mais pour ça c'est un petit peu ouais c'est un peu chômage c'est la vie c'est comme ça comme ça c'est comme si on dit emmanuel petit avec ses cheveux longs voilà après c'est des clichés qui reviennent sans arrêt c'est fatiguant est un peu de vrai qu'on n'ont pas vraiment vraiment et et